... Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un objectif. Un objectif, c'est l'objectif ultime. Bien évidemment, l'être humain a un certain nombre d'objectifs dans ce monde, mais il y a un objectif. Au-delà de tous les autres, cet objectif, c'est le suivant. Comment, dans ce peu de temps qu'il nous reste à vivre, parvenir au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Comment, dans ce peu de temps qu'il nous reste à vivre, essayer de parvenir au plus haut degré de l'approche et de la proximité de Dieu ? Lorsque l'on dit cela, est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire que nous soyons dans des actes considérés comme des actes d'adoration pure et simple pendant toute notre vie ? 24 sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment non. Ce n'est pas possible. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne une des solutions à cela, lorsqu'il dit dans ses paroles prophétiques, dans le hadith, « innama l'a'malu bin niyat wa innama l'ikulimri immana wa » « les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. » Et donc, la personne peut, au quotidien, faire des choses qui lui semblent être des choses anodines, des choses mondaines, auxquelles on n'accorde que très très peu d'importance, mais par l'intention que l'on met en faisant ces choses-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous récompenser et on peut être considéré comme étant en adoration en faisant ces choses-là. Et donc, voilà, il est important de comprendre que la religion, le dîn et l'engagement spirituel, ce n'est pas uniquement à quelques moments de l'année, quelques moments de la semaine, etc. Non, non, le dîn, l'ilhayat, la religion, c'est pour la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement lorsque vient le mois du Ramadan, avoir cette rigueur spirituelle et cette rigueur dans la pratique religieuse, et puis tout le reste de l'année, être à l'opposé de ce que prône justement le jeune. Ce n'est pas lorsque vient le moment pour moi d'aller faire le grand pèlerinage, mettre toute mon énergie et tout mon argent et toute ma pratique à ce moment-là, et puis ensuite faire des choses qui ne sont pas mentionnables. L'essence même de notre religion, l'essence même de l'islam, il y a ce concept-là de juste milieu. Le juste milieu, il ne nous est pas demandé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous-mêmes nous a recommandé effectivement de mettre la priorité sur la qualité dans ce que l'on fait et sur la constance dans ce que l'on fait, plutôt que sur la quantité uniquement et simplement. Et donc il est meilleur pour moi de faire une action avec constance, avec permanence, mais de manière légère, de manière sereine, plutôt que de faire une chose avec beaucoup de rigueur, en quantité, et finalement ne pas pouvoir continuer pendant longtemps. Et donc la religion, effectivement, c'est pour la vie, c'est une manière de vivre, c'est une méthodologie pour la vie, pas seulement à certains moments, et il est nécessaire effectivement d'avoir un équilibre spirituel qui n'est en rien, qui n'est en rien, contradictoire avec cet équilibre qu'il faut avoir dans la vie de manière générale. S'engager spirituellement, ce n'est pas vivre comme une personne arriérée et qui voudrait vivre comme les gens vivaient il y a 14 siècles, contrairement à ce qui est répandu. Non, 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 s'engager spirituellement, c'est bien au contraire vouloir vivre là où on est, à l'époque où l'on est, de la meilleure manière possible. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette.